bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour le brief du vendredi 23 octobre on va donc clôturer cette semaine alors aujourd'hui comme d'hab on va parler du bitcoin on va parler du bitcoin sans l'inflation donc sans la dévaluation du dollar qui a une charte assez intéressante et je les partage et hier dans le discord j'ai envie d'en parler un petit peu avec vous on va revenir sur les liquidations donc j'ai au travail un petit peu tout ça j'ai travaillé plus finement les liquidations donc la chance qu'on a un outil qui peut fonctionner un peu mieux on parlera d'ordor flanc encore une fois on parlera du sentiment on ira voir un petit peu aussi sur bitmex ce qui se passe parce qu'il faut pas oublier bitmex quand même on parlera des spreads comme d'habitude très rapidement ça n'a pas évolué depuis hier on parlera un petit peu des asset à risque on parlera surtout de la charte des autres crypto et on le voit en ce moment c'est un petit peu le marché crypto qui est un petit peu le vent en poupe si je puis dire c'est un petit peu le marché le plus recherché du moment et on parlera bien entendu des alcoines donc ether enfin qui sortent de sa zone de combat donc on va on va voir ce que ça signifie on va reparler très rapidement dix rp ltc on va parler aujourd'hui du coup de atom qui m'a été demandé dot tezos et waves du coup je vais je vais faire ça avec vous aujourd'hui alors pour le bitcoin rappelez vous je vais pas répéter tout ce que j'ai dit hier mais en weekly on a une charte qui est assez jolie on est bien en train de s'affranchir de score de chandelle ici de se presser dans le niveau résistant dans ce trading range la prochaine résistance et grosso modo 13100 bon on est déjà venu chercher et 3008 le haut du range rappelez vous si on sort de ce range à la hausse on pourrait tout naturellement aller chercher notre zone de rechargement de short voire même ce qui serait très réaliste à rappelez vous notre target d'extension entre les 14600 et 17100 dollars je l'ai un petit peu réajusté à donc ce sont des targets totalement réaliste et on verra en fait si on va chercher ces zones je dis bien si je ne sais pas si on va y aller si on va chercher ces zones comment sera le sentiment pratiquer ça juste ici en grâce au funding ou avec les spreads ou pour un petit peu avec les réseaux etc mais si ici les gens continuent d'être bare ou de ne pas croire en cette montée je vous le dis honnêtement mon avis en ce qui est le plus probable à du coup c'est d'aller faire un nouvel ath par contre ici tout le monde crée à la lune et que tout le monde annonce un nouvel ath à mon humble avis ce qui serait le plus probable si btc n'est pas prêt à aller chercher un nouvel ath c'est tout simplement d'instaurer un top tout simplement d'instaurer un top ici les big boys vont d'instaurer un top et puis on reprend un swing baissier peut-être pour plusieurs semaines voire même plusieurs trimestres qui s'est mais pour le moment voilà le sentiment est assez réticent je le vois au niveau des spreads on a parlé je le vois aussi un petit peu sur le discord je le vois un petit peu sur les réseaux je le vois aussi du côté de bitmex au niveau du funding on est proche des sommets on a toujours un funding négatif donc les gens continuent de vouloir shorter ce marché non pour moi ici le sentiment n'est pas tellement bullish on le voit aussi ici ici ok on a un sentiment qui est bullish le marché instaurera top ici c'est assez baird le marché se retourne et on va chercher un nouveau sommet et le sentiment n'est pas bullish actuellement il est neutre pour dire qu'il est neutre mais pour instaurer un top faudrait que le sentiment soit unanime que la direction ce soit en fait la lune et pour l'instant c'est pas ça du côté du sentiment pour moi c'est pas ça je vois encore trop de gens réticents et au niveau de l'ordre flot on le voit il ya beaucoup trop de gens qui sortent encore sur ce sommet en ici on est proche des 13000 on voit le funding partir très vite dans le négatif donc non il ya encore beaucoup de gens qui cherchent à shorter ce marché c'est très peu très peu probable d'instaurer un top tant que les gens continueront à short ce marché pour les plus novices qui doivent se demander pardon oui mais pourquoi on peut pas instaurer un top quand enfin si tout le monde short pourquoi le prix ne descend pas bas sur les contrats dérivés c'est simple s'il ya trop de gens qui short liquidité s'accumule plus haut pour vous expliquer un petit peu quand vous sortez par exemple ici bah vous créez la liquidité plus haut cette liquidité c'est votre liquidation et les market maker donc les monsieur ou les en plutôt les algorithmes qui sont là pour apporter de la liquidité et aller justement chercher cette liquidité et ben leur but c'est simplement d'aller chercher cette liquidité et comment on va la chercher bon on va chercher les zones de prix de vos liquidations pour vous forcer à clôturer votre position et que vous perdez de l'argent c'est comme ça que ça fonctionne donc si tout le monde short ici et ben la liquidité s'accumule plus haut c'est un petit peu ce qui s'est passé ici on en parle un petit peu les précédents jours tout le monde short et ici en fait la liquidité s'accumule les plus haut et on le voit ici on a des pics de liquidation les market makers se font un plaisir d'aller chercher cette liquidité on parle un petit peu des liquidations on le voit ici on a bien une liquidation vendeuse croissante donc si on a bien des market makers qui sont à la chasse aux vendeurs n'a pas une déliquidation boule croissante elles sont décroissantes market makers ne sont pas pas tellement à la chasse à la liquidité acheteuse on verra alors est ce que ici c'est un petit peu notre pic bon alors on a sorti pas mal de gens ça y est on a trouvé notre pic de liquidation pour repartir dans le sens inverse je suis pas sûr je suis pas sûr parce que je vois encore trop de gens short et techniquement il n'y a encore aucun signe de top sur ce marché pour le moment je le répéterai mais tant que vous ne voyez pas du m plus alors daily par exemple mais tant que vous ne voyez pas du m comme comme on avait fait ici on n'est pas sur un sommet de marché si on confirme bien qu'on reprend bien une dynamique haussière que les boules se contrôlent bien ce marché et si par exemple on va checker un petit peu le momentum donc là je peux le faire sur cette charte mais ça revient au même que vous checker le momentum ici on est clairement sur un momentum qui est bullish quand on voit un momentum vers des w dans des w c'est un momentum qui est contrôlé par les boules c'est pas un momentum contrôlé par les bears vous checker en weekly c'est la même chose lorsque vous voyez un momentum vers des w weekly non c'est un momentum contrôlé par les boules les boules perdent le momentum quand vous verrez ce genre de structure pour l'instant on en est loin on ne voit pas ça encore donc on est bien dans un momentum contrôlé par les boules une dynamique interne contrôlée par les boules une dynamique contrôlée par les boules un sentiment qui reste assez baire ou en tout cas assez réticent des gens qui continuent de shorter sur sur les sommets donc non pour moi pour l'instant il n'y a pas de signe de top par contre si on va voir un petit peu sur du court terme d'accord avec vous ça rentre un petit peu ça commence à rentrer un petit peu en longues c'est assez minime mais ça commence un petit peu ici par ici là on a vu un petit peu beaucoup de gens un petit peu il s'est rentré en longue donc on peut dire que quelques liquidités s'accumulent plus bas ça c'est au market maker de calculer les algorithmes sont calculs automatiquement d'ailleurs ce qui est le plus rentable pour eux si c'est de continuer de pousser le marché quitte à faire gagner un petit peu ces gens là parce qu'il ya plus de liquidités qui attend plus haut ou si on a besoin d'aller aller refaire un petit tour au sud pour sortir un petit peu les gens qui sont entrés ici avant de repartir et quand vous avez une consolidation qui a duré 30 jours dans laquelle vous avez eu massivement de short heures ça veut simplement dire qu'il ya beaucoup plus de liquidités au nord avec le marché est en train de se faire un plaisir d'aller chercher cette liquidité et comme je l'ai dit si on regarde un petit peu le sentiment ici c'est un sentiment très bullish actuellement n'a pas de sentiment la bullish et comme je vous l'ai dit on est sur des sommets les gens continuent à shorter ici donc non on n'est pas on n'est pas pour moi en tout cas on n'est pas en train d'instaurer un top ici pour le moment ok voilà ça c'est un petit peu pour le daily pour aller checker un petit peu en une heure quatre heures on peut voir un setup de continuation tenter de se dessiner attention cet up lors du week end donc là on arrive en clôture de semaine on est vendredi généralement le week end le marché aime bien les chercher un petit peu de liquidités donc pas étonné qu'on aille juste pour chercher à ceux qui ont posé ce bottom ici aller en dessous avant de repartir potentiellement juste pour aller chercher un petit peu de liquidités en généralement le week end ça fonctionne comme ça mais quoi qu'il arrive on s'en fout et dans votre trading plan vous vous êtes dit moi je peux traiter le week end si votre setup se forme le week end bah faut appuyer sur la gâchette personnellement je ne traite pas le week end ok donc voilà à donc ce setup de continuation j'ai simplement cloné abcd si jamais tout ça s'est expliqué dans le discord dans les setups on peut chercher un creux un deuxième creux on peut chercher un troisième creux comme ceci avec la structure et se dire ok let's go donc ça c'est ce que les traders de continuation attendent pour entrer justement sur ce setup de continuation potentiel qui pourrait nous ramener ici 14 200 dollars donc ça c'est la target max ça ne veut pas dire que le marché va aller chercher 14 200 veut juste dire que ici c'est la la prise de profit sur notre setup au niveau de la gestion du risque on a d'autres niveaux rappelez vous 0.66 où le stop bouge on autorise à prendre des profits ici si on le souhaite et à 0.5 où le stop passe à break even donc dès que le marché vient chercher 0.5 que vous sortez sans perte ok donc voilà ça c'était pour le setup de continuation maintenant si on parle un petit peu plus dans ce trading range on est sur le sommet du trading range on voit ici on arrive sur des corps de chandelle là où les vendeurs ont proposé une offre massive qui a permis de retourner le marché ici vous voyez un petit peu beaucoup de clôtures ici donc j'ai pris ce corps de chandelle 13000 et on voit que c'est défendu donc on arrive quand même sur des niveaux dans ce trading range où les vendeurs essayent vraiment de défendre le haut de ce trading range donc c'est normal ici d'avoir une ralentissement du prix une consolidation on le voit ici ça a du mal à passer en sa clôture beaucoup en dessous sa clôture au dessus ça réintègre etc il ya des vendeurs ici qui aiment bien proposer de l'offre dans ce trading range si ça cède ici bon bah le prochain niveau il est là où on est juste ici à 13.800 et ce sera justement le haut du range et si on s'extrait de ce range à la hausse comme on en a parlé les targets on les a vus elles sont plus hautes on pourrait très bien les faire un tour dans les 16000 17000 on en avait parlé il ya nos gaps futures qui nous attendent ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher ces gaps mais c'est simplement des targets d'extension que le marché aime bien venir chercher pour se garer tout simplement notre zone de rechargement de short notre grosse précédente offre en zone d'offres justement ici sur les 16000 donc ce sont des niveaux totalement réaliste est ce qu'on va aller les chercher j'en sais rien en tout cas ça reste des niveaux très réaliste je voulais vous parler un petit peu du bitcoin inflation donc là en fait on a retiré l'inflation on a retiré on a retiré pardon la dévaluation du dollar parce que vous devez vous dire ouais la charte n'est pas la même oui la charte n'est pas la même lorsque le dollar a perdu quand même en valeur une dévaluation du dollar donc la charte n'est pas la même là on a reçu on a retiré pardon c'est dévaluation un petit peu comme si je mettais l'euro a vu que l'euro va reprendre la force contre le dollar on a aussi une différence à la charte n'est pas tout à fait là même bon ça c'était plus flagrant un temps là ça se voit un petit peu moins et je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire et quand on met le bitcoin sans inflation donc en retirant la dévaluation du dollar on se voit en fait qu'on est en train de casser la neckline de cette épaule tête épaule inversée et qu'on est enfin en train d'essayer de s'affranchir de cette résistance donc on verra si on s'en affranchit sans dévaluation et tout simplement ici on calcule les targets donc nous on travaille avec les extensions de 168 200% pour calculer nos targets des épaules têtes épaule et ici ça nous mènerait quelque part par là donc dans la zone de rechargement de short ici sans la dévaluation du dollar mais comme je l'ai dit quand on regarde un petit peu en dévaluation la charte est aussi jolie un bitcoin est bien prêt à reprendre de la valeur ici de la réelle valeur parce que là c'est la réelle valeur du bitcoin on retire la dévaluation du dollar le bitcoin pourrait très bien coûter 200 000 dollars mais si le dollar ne vaut plus rien ça n'a pas grand intérêt c'est pour ça qu'on regarde la réelle valeur et ici bitcoin nous indique je suis prêt à reprendre de la réelle valeur donc admettons on a un dollar qui continue de perdre de sa valeur et on a un bitcoin qui prend la réelle valeur on pourrait avoir un bitcoin qui prend énormément de valeur rebondir un petit peu là dessus je vais vous sortir une petite charte en macro view donc vraiment très très long terme j'en ai parlé un petit peu hier dans le discorde et tout simplement en fait si on prend un petit peu une échelle logarithmique et qu'on reprend les concepts très simples par exemple du premier arrêt on voit bien ici que le marché a bien défendu ce premier arrêt on a structuré le w8 client enfin bref rappelez-vous tant que le premier arrêt est maintenu l'objectif des boules c'est d'aller chercher un nouvel ath donc on pourrait totalement aller chercher un nouvel la tâche a pas de souci là dessus pour rebondir là dessus si jamais on a une grosse dévaluation du dollar et ben on pourrait totalement aller chercher des targets ahurissante ok par exemple ici une simple target réaliste en un mouvement d'extension de 168 200% depuis le sommet des concepts qu'on utilise ça pourrait permettre au bitcoin de venir se garer entre les 64000 132 000 dollars je dis pas qu'on va aller chercher ses prix encore une fois ici ça veut simplement dire qu'en cas de nouvel ath vous avez toutes les targets ici ok généralement je le répète le marché aime bien se garer entre les 168 200% donc là on est sûr de l'échelle logarithmique ça change un petit peu mais je trouve que l'échelle logarithmique fonctionne très très bien sur bitcoin parce qu'on a des mouvements très très impulsifs voyez un petit peu si je retire l'échelle logarithmique la charte change beaucoup se retire l'échelle logarithmique on a retracé sous les 78,6% un petit peu sous la zone de rechargement ok et si je mets l'échelle logarithmique vu que le mouvement a été très impulsif on est passé de 100 à 20 000 dollars bon on voit un petit peu qu'en échelle logarithmique on est sur ce premier arrêt donc c'est pas aberrant de voir le marché s'arrêter tout pile sur ce premier arrêt même si on est en échelle logarithmique j'aime beaucoup le concept de fibres en échelle logarithmique et tout simplement on fait la même chose avec une target d'extension et ça pourrait permettre de venir chercher un nouveau sommet si jamais entre les 64000 et 132 000 dollars je ne sais pas encore une fois si on va aller chercher ses prix un jour c'est strictement rien comme je vous le dis c'est simplement des concepts que j'utilise et que je trouve très très pertinent voilà c'est juste pour supprimer un petit peu ça et pour rebondir un petit peu on a une grosse évaluation du dollar bah ça serait pas ahurissant d'avoir un bitcoin va chercher des prix ahurissants mais ce qu'on surveillera aussi c'est la réelle valeur parce que c'est bien d'avoir d'avoir un bitcoin qui explose contre le dollar mais si le dollar ne vaut plus rien bah ça n'a pas grand intérêt c'est pour ça qu'on regarde la réelle valeur c'est un petit peu comme le s&p je vous avais toujours montré si vous regardez le s&p oui ok le s&p a fait de nouveaux sommets etc etc a bien dépassé ici le sommet des années 2000 mais si vous retirez justement cette dévaluation du dollar ben vous regardez que le s&p il n'a pas du tout fait de nouveaux sommets 1 le s&p le vrai sommet des années 2000 il est ici en le s&p il cote un petit peu ce qui valait en 2002 par exemple oui c'est encore en 96 ok la réelle valeur ici qu'on prend la réelle valeur le vrai sommet des années 2000 n'a pas été dépassé il ya eu beaucoup d'évaluation du côté du dollar juste pour vous expliquer un petit peu ça voilà donc c'est pour ça je regarde la charte aussi un de temps en temps du bitcoin sans dévaluation pour voir comment se comporte la réelle valeur et la réelle valeur on a une charte assez intéressante ok voilà je voulais juste parler de ça les liquidations on a parlé un petit peu je vous ai parlé un petit peu d'endor flow les spreads pour l'instant on a l'information que non il n'y a pas d'euphorie dans ce marché je le répète toujours on n'a pas des spreads qui indiquent une euphorie pour l'instant les spreaders sont un petit peu en pause donc on peut totalement se dire que ok on peut s'attendre à de la consolidation pour le moment avant son prochain mouvement haussier potentiellement bien entendu mais pour l'instant on n'a pas d'euphorie et on peut le voir ici regardez ici on est à 13000 dollars bon 12900 quasiment 13000 ici on était à 11900 donc 1000 dollars de moins et on avait bien plus d'euphorie des spreads bien plus élevés les spreads peuvent traduire l'euphorie de marché ici on avait 500 dollars de spreads actuellement on a 226 alors que le prix est plus haut donc non le sentiment est bien moins euphorique et le fond il nous donne pardon la même information on le voit ici sentiment très boule ici sentiment plutôt neutre même baird des fois on le voit un petit peu sur cette montée regardez cette montée ici le fond ding up il flanche un petit peu juste ici là et lui l'open interest augmente énormément donc ici beaucoup de gens ont shorté d'ailleurs juste ici il ya beaucoup de gens qui ont shorté marché se fait un plaisir d'aller liquider d'ailleurs pour l'instant même si le fond ding est positif de peu en comparé à ce qui s'est passé ici on n'a pas un open interest qui explose énormément on n'a pas un open interest qui explose alors qu'ici quand même c'est pas mal monté mais on l'a vu fond ding un tout petit peu positif c'est parti dans le négatif et ici en fait beaucoup de gens ont shorté on a toujours des gens qui essayent de shorter ce mouvement haussier et tant que des gens essaieront de shorter ce mouvement haussier et ben ça sera compliqué d'instaurer d'instaurer un sommet de marché justement qu'on voudra voir c'est pour instaurer un sommet de marché ici côté order flow par exemple c'est voir un fond ding monté comme ça comme on l'a eu ici et là vraiment voir un open interest exploser on se dira ok ça y est tout le monde tout le monde à longue en fait elle a vu qu'on a piégé en vue qu'on aura beaucoup de liquidités acheteuses qui aura été exécuté si bas la liquidité se créera plus bas donc là les market makers font un plaisir d'aller chercher cette liquidité plus bas donc les gens n'achètent pas massivement donc on n'a pas un sentiment d'euphorie et compte que les gens ne faut mot pas que le marché ne faut mot pas ça sera très 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 difficile d'instaurer un top donc voilà pour l'instant je maintiens ce que ce que je pense et ce que j'ai sous les yeux pour l'instant pour moi il n'y a pas de signe de top sur le bitcoin ça peut changer dans les prochains jours si on voit du m s'instaurer il n'y a pas de souci on pourrait se dire qu'on repasse dans une dynamique baissière et pour l'instant c'est pas du tout le cas on est toujours dans une dynamique haussière et dans un marché contrôlé par les boules et les gens ont peur encore ont peur ont peur de longue ce marché le sentiment n'est pas n'est pas euphorique donc pour moi pas de signe de top ici ça on va en parler très rapidement donc s&p toujours un petit peu en consolidation on attend de voir si on est prêt d'aller dépasser le sommet peut-être qu'on attend les élections pour faire ça si jamais mais on voit que le marché crypto c'est un peu le marché qui est un petit peu le vent en poupe comme je disais en début de brief et terre on revoit du w même en épaule t'es épaule inversée ici en close line litecoin vous renvoyez du w xrp vous renvoyez du w donc on a quand même un marché crypto un petit peu plus encourageant que ce qui se fait ailleurs ou que les risk of par exemple où le gold ne fait pas grand chose les obligations tombent un petit peu alors il se passe pas grand chose c'est un petit peu plus le marché plutôt qui est recherché pour ce mois d'octobre alors du côté d'été comme ça redevient enfin intéressant la résolution de la zone de combat 1 ici on confirme bien qu'on est toujours dans une dynamique haussière on a bien maintenu le premier arrêt l'objectif des boules il est simple c'est de venir péter sommet ici des 486 on en avait parlé les targets haussière en cas de mouvement de continuation on avait 710 dollars on a ce premier arrêt ici le marché viendra très très probablement se frotter à ce premier arrêt on a notre target d'extension entre 530 et 640 dollars donc les targets on les a elles sont plus hautes et on verra justement si les boules arriveront à venir justement péter ce sommet ici des 486 dollars mais en tout cas en tout cas là on a l'information que ça y est les boules se confirment bien qu'ils sont bien de retour juste ici là sur cette candle lorsque w ont pris vie on peut aussi checker notre setup de continuation d'ailleurs ici on avait donc fait un creux de creux trois creux la première structure ici et l'ultime structure ici donc voilà ce setup de continuation est déclenché pour les traders de continuation elle pourrait ramener sur les 710 dollars donc on va suivre ça ensemble ok ça c'était juste pour ethereum j'ai pas grand chose d'autre à dire à part qu'enfin retour de volat alors est ce que ethereum va enfin accompagner bitcoin sur son mouvement haussier est ce qu'on va suivre en même temps en un bitcoin qui est très encourageant l'ethereum qui redevient très encourageant donc les deux mastodontes du marché crypto redeviennent quand même assez encourageant xrp ça a bougé depuis hier on attend de voir si le marché va réussir à résoudre ce premier arrêt ou non ltc on peut se dire qu'on est en train de le résoudre ou qu'on l'a résolu donc tout naturellement maintenant le la prochaine fenêtre à venir chercher en très probablement c'est notre zone de rechargement de short juste ici et on verra si le marché je vais retirer un petit peu les schémas mais c'est un petit peu vous pour vous expliquer à ce que j'expliquais sur bitcoin cash c'est à dire que toute cette zone ici on le voit ici w 8 qui on revient ici w 8 qui est ce qu'on va être qu'à être capable pardon de refaire un énième w ici si c'est le cas ça voudrait dire qu'ici on est sur une énorme zone d'accumulation pour les gros sur ltc avec l'objectif ça va pas être de le pousser juste à 100 dollars je pense ainsi les gros accumulent ici c'est pour revendre bien plus haut au minimum pourrait se dire dans dans la zone de rechargement de short ici donc je vais l'indiquer comme ça donc de ce trading range au final entre les 22 dollars et à 147 dollars grosso modo revenir entre les 100 dollars et 120 dollars et ça me paraît tellement peu il ya tellement plus de potentiel pour ltc si les gros accumulent ici je pense pas que c'est pour revendre juste ici un si ça aspire toute l'offre c'est pour pousser le truc bien plus haut par exemple le premier arrêt ici 150 dollars voire même la zone de rechargement de short un qui se trouve bien plus haut je sais que ça peut faire des targets ahurissante mais avoir un ltc entre 240 et de 300 dollars si les gros accumulent ici à moi ça me paraît pas ahurissant du tout surtout qu'ici on instaurait des w weekly dans un énorme w monthly si je passe en monde si regardez pour instaurer cet énorme w donc non pour moi ça serait pas du tout une target complètement ahurissante au contraire donc voilà ça c'était un petit peu pour ltc donc si on casse niveau des 70 dollars ce sera très intéressant de voir de nouveaux w se former surtout condamné on en a eu pardon juste ici alors atom qui m'a été demandé donc atom en fait comment vous expliquer ça je vous montre un petit peu le processus de me dire ok est ce que moi je ferais du business sur ce genre d'asset quel type de business on pourrait faire mais je ne vous prédis jamais le prix je vous parle de dynamique interne de dynamique mais je ne vous ferai jamais de prédiction de prix ou de dire oui le marché va partir dans ce sens c'est certain etc etc ça je ne peux pas le faire je lis pas l'avenir par contre je peux vous dire si je peux faire du business sur ce genre d'asset donc là je le vois directement à la charte non je ne peux pas faire de business sur cet asset ok ne veut pas dire que l'asset ne peut pas monter ou ne peut pas chuter par exemple si je fais du business sur un asset ça ne veut pas dire qu'il ne va pas chuter si j'en fais pas ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre de valeur ça veut juste dire que les conditions que je recherche ne sont pas présentes pour agir sur le marché est totalement différent par contre je peux bien analyser la dynamique interne et la dynamique et vous dire ok si on est dans une dynamique haussière donc cet asset peut regagner potentiellement de la valeur et on peut voir jusqu'où etc ou se dire ok jusque quand et on verra quand est ce que ça se termine ok donc là je vous dis direct est ce que je peux faire du business sur atom non maintenant j'ai envie de regarder un petit peu ce qui se passe donc atom ça travaille le premier arrêt ok donc si on a résolution du premier arrêt on mettra une croix sur un potentiel d'être calme ans qui pourrait permettre d'aller chercher plus bas par exemple moi j'aimerais que le marché puisse aller plus bas et je dis bien j'aimerais j'ai pas accès le marché le marché va faire ça vous dit juste ce que j'aimerais pour pouvoir agir pour retrouver les conditions que je recherche ok simplement ce serait de simplement de descendre ici et de me structurer du w c'est aussi simple que ça ici le momentum pour moi est de nouveau recontrôlé par les boules et j'ai ma confirmation momentum mais je n'ai pas ma localisation et je n'ai pas ma structure donc je ne peux pas agir ok ça veut juste dire ça par contre ce que je vois ici c'est une dynamique atteinte qui redevient intéressante un marché qui tente de réinstaurer du w on va tracer une petite trend line pour regarder aussi le momentum d'un autre oeil ici on le voit on a bien cassure de la trend line on essaye de dessiner du w de l'autre côté ça redevient assez encourageant là je ne serais pas étonné d'avoir un atome qui regagne de la valeur on peut essayer de trouver un autre setup par exemple setup de continuation juste ici donc là hop je vais supprimer ça du coup on va cloner on va regarder si on à la place d'un smiling setup donc le smiling setup c'est tout simplement localisation zone de rechargement ou n'importe ça dépend de vous confirmation momentum et structure avec toujours moi la structure dans ma localisation si j'ai ma structure en dehors ça ne m'intéresse pas on peut totalement essayer de chasser ici des setups de continuation est là par contre à vue d'oeil oui il ya possibilité de déclencher du setup de continuation donc là on a un creux certains valideront un deuxième creux ici d'autres un troisième creux ici par exemple si on voit la structure se dessiner là on pourra dire ok là j'ai un setup de continuation donc je peux entrer sur atome par exemple c'est totalement genre le genre de business que je pourrais faire de ce que je vois là actuellement c'est qu'on retrouve une dynamique interne sympa on essaie de restaurer une dynamique sympa donc je ne serais pas étonné de voir cet asset prendre de la valeur mais est ce que je vais faire du business dessus non parce qu'actuellement je ne retrouve pas les conditions que je recherche pour pouvoir encadrer un trade que je connais que je sais gérer aussi simple que ça ok donc là je peux pas je peux pas vous dire dans quel sens va partir le marché je peux juste vous dire dynamique interne intéressante et le marché tente de retrouver une dynamique intéressante aussi pour tenter pourquoi pas d'aller dépasser ce précédent sommet ici des 8 dollars 88 j'étais investisseur encore une fois je chercherai à faire ça ou dans la zone de rechargement je suis quelqu'un qui fait du dollar cost average je retrace très rapidement ma zone de rechargement se trouve juste ici donc j'essaierai de faire du business dans cette zone et on le voit ici encore un creux dans la value juste ici faudrait pas être étonné de voir le marché venir faire du business ici mais ça ne veut pas dire qu'il va venir en faire ok voilà ça c'était pour atom pour d'autres d'autres très peu d'historique donc déjà tout ce qui est momentum ici on va oublier même si je vois une div ici en bien entendu mais on va oublier un petit peu le momentum sur mac d'y coup comment on va tirer le momentum sans mac d'y bas on peut le tirer avec les concepts de trend line quoi qu'il en soit je vais regarder où se situe le marché donc à vue d'eux j'ai un tout petit peu au dessus de la zone de rechargement ok bon tout pile sur le 68 très intéressant donc simplement ici on va tirer un petit peu de momentum on va tracer notre trend line juste ici on a bien qu'à sur la trend line si on dessine du w de l'autre côté ok on retrouve un momentum intéressant et aussi on aura une dynamique intéressante sachant qu'on peut se dire que le momentum redeviendra intéressant puisqu'on a la structure de l'autre côté et si on regarde un petit peu le momentum ici même si je suis pas fan il n'y a pas tellement d'historique et si on a bien une diff qui s'est confirmé donc on peut se dire ok on a une dynamique interne qui essaye de redevenir intéressante ok et si jamais ce w prend envie bah vous avez un signal pour les investisseurs à mon humble avis que d'autres pourra réperformer par contre attention rappelez vous un petit peu on l'a vu que c'est bitcoin le king pour le moment les alcoines ont un petit peu de mal quoique on va voir justement si depuis la résolution d'ethereum si les alcoines vont pouvoir repartir aussi parce que ethereum ici redevient intéressant j'ai envie de dire c'est à la résolution de cette battle zone on peut se dire que les alcoines peuvent reprendre un petit peu de valeur en tout cas peuvent être recherchés aussi en même temps que bitcoin mais bon ça faudra suivre l'évolution et quoi qu'il en soit si ce w prend envie certains pourront y déclencher des investissements d'autres des stratégies shahad d'autres importe quel autre setup dépend un petit peu de votre approche mais acheter des w c'est ça reste quand même assez intelligent j'ai envie de dire là vous avez une structure vous pouvez encadrer votre votre stratégie en fait tout simplement lui qui achète la neckline il pose son stop sous la structure initiale si le marché va dessous c'est l'invalidation c'est la confirmation que non on reste bien dans une dynamique baissière il faudra attendre une autre structure plus bas et ensuite il target tout simplement sa prise de profit s'il décide de faire ça en stratégie shahad s'il décide de faire ça avec un risque reward de 2 pour 1 par exemple voilà ça dépend un petit peu de vos approches mais si ce w prend envie ça serait très encourageant pour pour d'autres ok voilà concernant tezos baisse de volatilité en zone de rechargement c'est ce qu'on recherche en tant qu'investisseur vous essayez d'acheter ce genre de marché horizontal qui ne fait pas grand chose on a vu ce w ok qui a pris vie juste ici pour moi pas de setup pourquoi même si c'est assez pointilleux neckline un tout petit peu en dehors de la zone de rechargement donc ce que j'aimerais voir c'est simplement un nouveau w se dessiner dans celle ci là je me dirais ok je peux rentrer sur tes os reste assez pointilleux mais c'est comme ça et si jamais on voit ici des w dans des w prendre forme bon faudra pas se poser de questions ici c'est clairement le marché prépare une nouvelle dynamique haussière très très probablement et qu'on pourra tout simplement venir se refrotter un petit peu à cette vague ici retracer un petit peu ce mouvement on va checker d'ailleurs où se trouve le premier arrêt ce sera un niveau totalement réaliste de dollars 88 pour même la zone de rechargement de short ou même voir un nouveau sommet parce que si on regarde un petit peu en weekly le marché aime beaucoup pour chiffre cette dynamique comme ça je vous en ai parlé dans un brief cette semaine ou la semaine dernière il me semble et le marché aime bien en fait lorsqu'il crée une dynamique venir poser son creux ou ça dans la zone de rechargement on voit ici bottom top zone de rechargement la même chose ici bottom top zone de rechargement on fait la même chose ici bottom top zone de rechargement aussi le marché va aller chercher un nouveau sommet bah ici c'est la meilleure localisation pour poser un bottom ici et ensuite pour repartir et tenter d'aller chercher de nouveaux sommets ok et là je vais finir du coup avec wavs à donc oui j'ai plus passé en daily donc wavs est ce que je peux faire du business sur wavs ici non j'ai aucun step de continuation ça aurait pu si j'avais eu un troisième creux ici malheureusement le marché ne l'a pas offert est ce que j'ai une structure qui est venu se poser en zone de rechargement non par contre ce que je peux voir ici c'est ok j'ai un momentum très encourageant j'ai bien un momentum ici sacré sa petite divergence on a bien momentum encourageant qui fait des w dans des w pas de souci dynamique interne contrôlée par les boules dynamique contrôlée par les boules ici maintenant on a inversé ce sommet de marché ici en suite à ce w donc là on a l'information que ok waves retrouve une dynamique interne et une dynamique intéressante donc cet asset est un bon candidat candidat pardon pour reprendre de la valeur il faudra surveiller ici bien entendu c'est la zone de rechargement de short le marché devrait ralentir dans cette zone parce que ceux qui ont instauré un top ici juste ici je vais vous dessiner ça ici vont tenter de redéfendre leur sommet juste ici et si jamais le marché arrive à aller chercher un nouveau sommet ce qui ne serait pas ahurissant puisqu'on repasse dans une dynamique haussière jusqu'à preuve du contraire et ben on peut totalement partir sur de gros mouvements de continuation pour gagner plus de valeur sur sur wavs donc par exemple ici mouvement de continuation hop comme ceci pour nous ramener plus haut ici par exemple sur les 6,55 dollars il me faut plus d'historique de mémoire je vais trouver ça sur bitrex avec un calcul voilà mais moi oui c'est voilà voilà c'est bon ça me rappelle quelque chose ouais c'est de gros w weekly juste ici un comme ceci donc là ok là on a bien l'information envoyer ce gros w weekly que cet asset est prêt à regagner de la valeur vous cherchez acheter ces w weekly ok d'heure on aurait pu même faire du shark setup ici c'est à dire la structure se dessine on trace une zone de rechargement et on achète la zone de rechargement alors certains ont dû faire ça on trace notre notre bottom top w weekly on est autorisé à acheter la zone de rechargement ici sous forme de shark setup par exemple le ratio doré le stop se met sous le creux de la structure initiale juste ici et on target par exemple je ne sais pas 2 dans le sky war 3 ou ici on fait la stratégie chat ça dépend un petit peu de vous on va d'ailleurs regarder un petit peu la règle de gan ce que nous invite enfin ce que nous ce que nous dit la règle de gan rappelez vous le marché peut retracer de moitié en moitié moins deux temps donc là faut que je retrouve les retrouves pardon les bons outils ici on va targeter un petit peu gan target ça pour quand donc gan serait content si waves venez chercher donc non ici j'ai pas pris le bon niveau si waves venez chercher ici juste ici donc les 9 $76 donc grosso modo 10 $ à horizon de décembre 2020 donc ça c'est la règle de gan le marché peut retracer de moitié donc c'est 0,5 en moitié moins deux temps ok ça c'est tout simplement la règle de gan voilà mais en tout cas quoi qu'il en soit waves qu'on regarde en weekly oui on a une dynamique très intéressante ensuite à ce w weekly c'est même un w monthly on peut dire où il n'y a pas de souci là dessus w monthly donc oui waves est dans une dynamique assez intéressante de mémoire c'est la même chose contre bitcoin ça par contre je sais parce que j'ai déclenché des stratégies chat il y a des doubles qui ont été récupérés mais ici ouais voilà même waves bt c'est très intéressant donc on a un wave qui est assez fort contre le bitcoin un wave qui est assez fort contre l'usd donc c'est totalement le genre d'asset en fait qui peut qui peut performer ici donc je comprends que certains ont chassé l'achat sur ce genre d'asset est ce que je le ferais ici maintenant personnellement non ce w weekly oui voir le retour en zone de rechargement oui mais maintenant ici malheureusement enfin en tout cas pour moi malheureusement trop tard si je voulais acheter du du waves mais je comprends totalement que certains ont pu chasser l'achat sur ce genre d'asset horizontal w weekly etc 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 même le momentum qui devait être très très encourageant de mémoire voilà ici cette belle diff qui s'est dessinée donc oui si c'est totalement le genre de setup qu'on essaye de retrouver voilà donc je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui si ce bris vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur discord le lien est en description et dans les commentaires où je souhaite un excellent week end on se retrouvera donc lundi allez ciao tout le monde